et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war armor 2 avec katox salut katox et on se retrouve du coup et bien tranquillement dans notre petite aventure alors la dernière fois on se posait la question pour les squigs on a regardé et en fait effectivement et bien il s'avère que il faut un dlc mais un dlc du 1 de total war armor 1 c'est pour ça que j'avais absolument pas percuté qu'il y avait aussi les pots vertes ont été introduites dans le 1 et que donc c'est un dlc du 1 que je n'ai pas donc bah voilà c'est pour ça que c'est pour ça que ça déconne un peu rip donc donc bah voilà je verrai si j'ai l'occasion à un moment de le prendre ou pas en attendant on fera sans les squigs c'est pas grave on rate les squigs du coup les gobelins de la nuit sur squig et les igouillards c'est dommage c'était plutôt thématique mais bon on a quand même déjà des unités assez sympathiques et encore je les ai pas toutes recruter et j'étais parti pour te laisser la main c'est parti puisque j'ai un peu fait prêt fait le tour de ce qu'on pouvait faire pour l'instant je pense que forcément on gagne pas de thunes puisqu'on est dans des zones qui sont pas climat pas bon là qui nous font des vieux malus si tu pouvais arrêter de bouger merci voilà revenu généré par tous les bâtiments moins 15% c'est pour ça qu'on perd des sous forcément alors est ce que squig pas squig il quitte la griffe va tenter des trucs au prochain tour à mon avis un petit un petit ingénieur funeste là ouais ça m'a pas dit que tu avais fait le rituel c'est marrant peut-être parce que tu n'as pas fini le tour encore ah ouais sûrement à ton tour ça va passer le go donc le funeste qu'est ce qu'il fait lui c'est celui qui fait le alors j'ai le choix soit tu peux implanter directement une cité souterraine soit il fait des seismes c'est celui qui fait des seismes il peut éclater toutes les murailles donc du coup j'ai éclaté les murailles et puis foncé à l'intérieur hop juste faire un petit tour dans mon atelier interdit voir si je peux pas faire des choses il fait quoi l'atelier interdit je crois qu'il te permettra de recruter des unités mais il faut autre chose en fait il va améliorer les différentes unités technologiques donc je peux améliorer les ratasphères les roues infernales dans les équipes d'armes j'ai trois améliorations pour les jesail les flores à malpierre les lance-feu et les mitrailleuses c'est un genre de truc de technologies différentes de la tech bah en fait c'est en plus de ça ça me donne ça me donne des trucs en plus d'accord ok et là hop je vais aller améliorer les lance-feu je pense plus 10% pour dire armure parfait voilà on va améliorer l'armure et j'ai débloqué les lance-feu épique c'est ouf les unités épiques que t'as quoi les lance-feu épique mais je vais aller je vais rebalancer mes lance-feu sur l'autre armée parce qu'ils sont quand même rang 2 niveau goldé ce que j'ai là je vais pas aller les renvoyer ça va un peu faire mal mais je vais aller voir dans l'autre armée combien il coûte je crois je peux peut-être le mettre là en arrière il faudra faire des changes ouais bon ça lui fera pas de mal un petit un petit lance-feu mals flammes de qualité là ouais bon il a une bonne ligne de front mais enfin en tout cas point de vue ce qui est bonne mais à côté ouais par la catapulte et le jesail ah oui elle est verte celle là les porte malheur elle a un sac de combat en pot c'est marrant comme mes gobelins plus 25% de temps de rechargement c'est un bug ah non ok c'est un bug graphique parce que tes guerriers aussi ont un sac en pot donc non parce que je vais avoir un gobelin sectionné et c'est un bug de affichage que nombre de défenseurs et prochain tour l'armée là le recrutera là l'équivalent en rattling gun et viendra venir à faire des charges on se mettra avec je dois faire bouger mon héros aussi ah ouais ils sont indémoralisables ils lancent flammes indémoralisables horreur quoi défense contre les charges d'énergie large unités ils sont indémoralisables je viens de leur faire l'amélioration d'atelier où ils ont plus 3 de plus 25 d'armure et les en gros c'est des lance-flammes sans les problèmes des lance-flammes c'est des chimères quoi c'est ce que tu dis quoi voilà c'est des lance-flammes en armure on commence à voir de l'elf se rapprocher alors là il leur faut du temps parce qu'on a débarqué en plein milieu de la chaîne de montagne mais normalement comme je vous le disais la dernière fois les elfes ils vont nous envoyer armés sur armés sur armés sur armés quoi ils apprécient pas du tout qu'on débarque qu'on débarque chez eux je vois pas pourquoi faut apprendre à partager un peu de temps en temps bah ouais en plus c'est pas comme si on était méchant qu'on ait des gens teaser ces gens qui partagent pas moi ça me désolent ah couronne avec artois c'est peut-être à l'attaquer non c'est pas le bonheur artois c'est juste en dessous de chez eux mes couronnes s'est fait choper marianbourg par l'empire du coup ils sont en avis ils vont devoir descendre vers lyonnaise ah bah artois en fait maintenant tu as une couronne à mes portes quoi bah ça tombe bien parce qu'il y a mouzillon qui me propose un pack de don d'agressions en plus ils me payent pour ça encore mieux j'ai envie de dire que ouais pourquoi pas ils sont en guerre contre couronne en plus du coup j'imagine qu'ils voulaient que je sois pas sur leurs arrières parce que on a une armée défensive de qualité mais bon ça reste une armée défensive elle pourra pas courir partout bon on est à moins 133 de thunes il faut qu'on se bouge là la sorcière elle a pris un niveau répandre l'ordre public reconstituer les troupes tu vas prendre ça et on va lancer l'assaut non qu'est ce que tu fais voilà clique là alors on a déjà une tour bon après vu l'équilibre des forces j'ai bien envie de le faire en auto on va certainement perdre des unités par contre je vais grider je vais le faire en auto on va voir ce que ça dit si le calcul est vraiment à chier on le refera à la main ah non ça va on n'a rien perdu en fait ok parfait c'est bon erwan a fait le taf pieds occupés 12 000 on gagne si on met à sac on gagne 19 000 ah c'était 12 000 quand même l'autre mais et là on n'a pas encore ça pourtant c'est 4 non pour repasser au tour après même là vu que j'ai deux armées je crois que je peux aller direct non je suis en train de voir que je voulais déverrouiller une compétence mais en fait il faut que je dépense 6 points dans le groupe de compétences précédent pour la débloquer d'habitude c'est 4 ouais là c'est 4 là c'est 4 là c'était 4 de toute façon il avait que 4 mais là c'est 6 et ben du coup on va continuer de booster ça puisqu'il faut qu'on mette un géant dans son armée on a gagné plein de trucs il va falloir qu'on réorganise encore un peu les armes et tout toi déploiement de l'avant-garde non par contre résistance au projectile ça pourrait être pas mal plus de vie plus d'armure mais c'est que de la défense en mêlée ça m'emmerde un peu donc non on va donner plus de vie ici il y a du niveau également pour Erwan alors Erwan qu'est ce qu'il peut prendre le feu d'artifice Gorg qui s'en charge ah bah c'est le super truc qu'il a... ah bah oui c'est le machin que c'est le sort qui n'arrêtait pas de me lancer l'autre pour me ralentir à mort devant l'araignée là donc on va le prendre ça ça me va bien ça le sort du sel ouais c'est ça et on va prendre là plus 15% de chance de piller des objets magiques et donc du coup gros mec je sais que tu pilles mais tu vas sortir du pillage et tu vas nous occuper cette cité qui s'est fait un peu raser la tronche hein mais elle est quand même level 2 donc on va pouvoir faire des trucs et là l'armée elf qui s'approche elle est loin encore elle est très loin donc pas d'inquiétude on va avoir le temps de se retourner sachant que la ville qui est là c'est une ville qui nous intéresse donc on pourra y aller donc là maintenant il va falloir faire des choix puisqu'on va être pris dans les deux sens c'est un peu le problème de cette foutue île c'est un cercle mais on verra l'objectif ça va être d'aller suffisamment vite pour que le cercle nous foute pas dans la merde ici on va passer en mode souterrain pour aller chercher la sorcière et on va investir notre argent durement gagné pour se faire un peu de thune alors bord de l'eau on va investir dans bord de l'eau ivresse on a vu ici ici il faudrait qu'on monte ça parce qu'on a quand même une corruption scaven de 25% dans cette province c'est un peu la merde et là on va aller chercher le bâtiment à 6000 alors ça nous met un peu dans la merde mais il faut qu'on est des géants pour avancer notre quête donc on va aller chercher des géants là faut qu'on découvre 12 recettes faut qu'on déverrouille tous les emplacements de cuisine ça ça devrait bientôt être fini il faut qu'on rase ou qu'on mette à ça 10 colonies appartenant aux elfes qu'on possède entièrement six provinces et tiens il me semblait qu'il y avait un truc où il fallait mettre un géant ah bah je me trompe peut-être de toute façon ça fera toujours du bien un petit géant on aime bien les géants ça fait jamais de mal tu sais c'est ça un petit un petit géant un petit géant tout mignon allez à toi tout petit tout mignon les géants exactement qui qui n'aime pas les géants franchement non si je campe je fais encore mon raid ici donc ça pille ma propre province ce n'est pas le moment on y voit public c'est cool on rase les provinces et tout et l'ordre public rien à foutre alors regardons un peu il quitte la griffe il est en train de ramener des armées ah puis il y a un autre chevalier errant de tegan là qui traîne hop j'ai mon héros qui a pris un niveau parfait et au final ils n'ont pas pris la ville qu'aimri par contre ils l'ont rasé il n'y a plus que deux bâtiments dedans quand il provoque son séisme il disparaît un ingénieur funestin oui il faut faire le tour où tu attaques si je fais le tour avant ils ont le temps de reconstruire on est d'accord hop est-ce que tout est prêt ? oui allez parfait en plus Al Haïk là c'est la ville du sel parfait petit pan boum ah ouais il y a tout qui est détruit les murs, deux brèches dans les murs fortification des murs à 90% bon je m'attaque à la moitié de l'arabie mais c'est pas grave on va serrer les dents et on va le faire bah ouais regarde il y a que des pécores ah oui d'accord parce qu'il y a tout le monde qui vient la jauge la jauge de puissance cette brutalité le seul scaven quoi bordel quand on tue du paysan hop ah bah voilà excusez moi ça fait plus de murs quel dommage et leurs unités ont pris ? non non leurs unités sont full life par contre ah oui unités full life mais par contre on va pas se retirer tu l'as fait en auto ? ouais enfin où est l'enjeu ? j'entends pas de... je comprends tout à fait 360 pertes pour l'escaven c'est autant dire que c'est pas grave qu'il y avait personne ouais ah alors pourtant moi quand moi tu vois moi si je la mets à sac j'ai 4000 donc bon ouais bah après c'est clair que j'ai un max de compétences pour faire en sorte que ce soit riche en plus à les elfes donc de base les elfes elles sont richissimes leur cité voilà bonne chose de faite science sorcery death en plus t'as une petite caserne pour commencer oh il a pris un duo donc là on est en guerre contre Leonard le troubadour qui s'affiche pas en... non on est pas en... c'est bizarre ah mais moi je suis pas en guerre contre lui donc t'as dû entrer en guerre contre eux à un autre moment sans moi c'est particulier par contre on est en guerre contre tout le reste on est en guerre contre là contre Lyonnais attends mais je suis rentré en guerre de ton côté bah oui forcément pourquoi je suis pas en guerre contre les autres c'est vrai ça doit être un... ça a pas encore dû être mis à jour je pense bon après c'est pareil je sais pas si j'aurais les ressources d'avenir TD le cas échéant mais... termine d'achat... non c'est pas ça que je veux... équipe d'armes... ah voilà et je suis en train d'augmenter les munitions pour mes équipes d'armes ça va être très bien ça va être très bien parce que pourquoi pas pourquoi ? bah parce qu'on peut c'est ça bon vu qu'on va avoir des murs à tort ivresse direct enfin une garnison en tout cas je pense qu'on va descendre vers le sud nombre de brèches 6 dans les murs par contre oui bon bah voilà un peu cassé hop genre la deuxième armée se déplacer parce qu'on avait toujours besoin de mettre deux armées sur l'autre continent il y a moyen ouais j'étais pas rentré en guerre contre Couronne d'ailleurs j'ai pas fait gaffe dans la liste mais non c'était... non je pense pas je savais de Tegan, je savais de la flamme, je savais de Lyonnais, je savais d'Origouen c'est purement l'Arabie on va voir si les nains sortent pas trop s'ils sortent pas enterrés je suis couvert ah ouais théoriquement enfin je t'ai dit t'as regardé si c'était des défenseurs mais je pense qu'ils sont... ouais ils sont défenseurs ouais donc normalement ils vont pas sortir bon c'est Clangroon donc bon hop je bouge mon héros la corruption scaven se réponde hop ce fameux héros qui doit finir je sais plus je dois... oh lui t'avais une quête c'est ça ? dans le coin euh... je dois déplacer un personnage vers la zone voilà ouais même là c'est climat désagréable c'est un truc de fou il y a vraiment que l'île des elfes où je peux me poser ça qui est bien c'est que c'est globalement qui m'agréable quasiment partout sauf à l'île des elfes au moins on aura pas forcément fait exprès mais on est complémentaire voilà ça c'est clair qu'est ce que je fais ? non je peux pas bouger c'est trois tours pour faire ça ouais ça vaut le coup quand même allez donc il va certainement avancer là non il recule ? moi je dis que tu bluffes je dis que tu bluffes ivresse t'as pas reculé on va aller se poser par là par exemple et piller et saccager les fidèles de nagash ils s'y foutent ils sont ouf ils me veulent un ils sont tout au sud accord commercial oh bah oui des thunes en plus qu'ils commercent tellement de trucs ou c'est moi ? ils ont l'air plutôt répandus ouais donc ils ont de la poterie au minimum au pire ça m'évitera trop de c'est un adversaire de moi quoi ouais c'est ça je vais pas trop me frotter à eux j'ai d'abord terminé les bretoniens ils sont partis en croisade parce que c'est littéralement ça ils ont pas été chercher plus loin le destin présidentiel accompli par le clan Spitel donc ça me met bien quand c'est pas toi qui fais des rituels mais quand c'est toi qui fais des rituels ça me le met pas ouais en fait globalement ils sont tous faibles en rapport de puissance par contre tous ensemble ils commencent à compter un peu quoi cheval de guerre bardé et tout ouais oh paladin légendaire ici voyez vous ça Henri le massif alors là avec cette armée on va passer en marche et on va aller faire un petit tour chez la marchande de nourriture profiter pour montrer couronne qu'on est pas complètement à poil dans le coin alors on pourrait acheter de la viande de troll il me semble que j'en ai déjà on va cambrioler en plein jour ouais on a un cambriole on a comme ça un peu plus de matériaux ça va nous permettre de booster un petit peu nos gobos voilà ça fera le taf nos revenus montent légèrement on va aller piller de l'elfe je pense que ça va nous permettre de faire remonter les revenus voilà ah y'a Tyrion qui arrive bah voilà ça déconne plus là on va se faire des copains après nous on pourrait totalement passer en mode tunnel et puis se barrer de l'autre côté mais on va quand même encaisser un peu leurs attaques qu'on va aller se poser juste ici et si on fait ça ça nous fatigue même pas en plus de faire le camp mandraine c'est vraiment complètement bénéfique voilà il y a trois armées mais normalement elles ne devraient pas nous attaquer toutes en même temps il y a une armée d'ivresse s'ils sont alliés ils vont tous s'attaquer en même temps voilà s'ils sont alliés ils peuvent m'attaquer en même temps mais uniquement s'ils se déplacent genre je sais pas moi ils se déplacent à portée quoi pour l'instant je suis pas à portée si moi je les attaque ils vont se défendre mais il faudrait que par exemple Ivresse décide d'avancer sans m'attaquer puis que Claude décide d'avancer sans m'attaquer et puis que Tyrion m'attaque finalement ça nécessite de la coordination chez les elfes ça ne s'est jamais vu voilà c'est ça je pense que même si c'était pas l'IA qui les gérait il le ferait pas de toute façon et du coup je pense qu'il peut se permettre de lancer la construction du camp de peau verte ici on aura le temps de le rentabiliser en plus ils ont quoi dans leurs armées des hommes d'argent des chars quand même quelques gardes malédimes les hommes d'argent ça pique un peu quand même ouais les hommes d'argent ça pique un peu c'est pas des gardes lentilles c'est facile hein ouais ouais mais c'est gérable franchement surtout avec nos archers qui percent les armures là ce qui m'inquiète le plus c'est les gardes maritimes parce que les gardes maritimes ils ont une portée de fou et ils vont nous dépiauter on a aucune artillerie l'autre il a quoi des lanciers des archers de base des chars de tyrannog deux balistes et eux ils ont de la garde argentée héros de la foi indémoralisable ceux là non ? non ils ont frénésie ouais ça pique après les armées elfes les trois on peut galérer on peut bien bien galérer mais une par une je pense qu'il y a moyen si on peut se reposer entre les combats en tout cas ce qui sera probablement pas le cas on verra ce que ça donne au pire on se fait repousser hein après tout ça fait partie de l'âge du jeu est-ce que je peux pas mettre quelques boosts de gobelins à droite à gauche là bas il y a pas des trucs qui me resteraient à améliorer cette armée là non cette armée là non plus ok ah si il y a là il y a eux là eux on peut leur mettre quoi ? plus de vitesse plus d'armure voilà on va leur mettre plus de vitesse aux petits gobelins d'un chevaucheur d'araignée ça me va bien niveau investissement on investit que si on a des trucs ils nous donnent des sous non on a rien à investir d'autre est-ce qu'ils ont défenseur les elfes ? je crois pas hein si ils ont défensif enfin lui en tout cas a défensif bon après on est pas à l'abri qu'il y a 10 autres armées planquées dans l'arrière pays on passe la main bon voilà on est chacun lancé dans nos trucs hein l'assaut de l'île des elfes face à tous les elfes l'assaut de l'arabie face à toute la bretonnie arabiesque dans les deux cas ça peut piquer dans les deux cas ça peut piquer dans les deux cas ça peut piquer ouh il a l'air sympa ah oui la meute pestiférée de croûte fléau moins d'encenseur de la peste ouah ils ont l'air euh énervé ceux-là aussi peut-être aussi les croque-meurs dedans et les mitrailleuses racline euh et ceux-là ils sont vraiment violés par contre on a le flamme en armure non c'est pas eux ah bah non du coup il y a l'armée a changé logique donc slayne slayne ah ils sont chiant avec l'armure hein les bretonniens euh on a le temps de la faire ou ? ah oui oui on a le temps de la faire ouais t'inquiète on va la faire on débordera un petit fouille éventuellement mais c'est pas hop allez on va se mettre une menace below alors sert à rien on va les éclater de toute façon et puis on va voir si ça si le gcm va faire euh faire quelque chose au moins yep c'est vrai que du coup comme tu disais c'est dans certaines zones spécifiques où ça a été euh recodé il me semble que j'ai regardé pas de bol côté de l'île des elfes il y a que les provinces du sud où ça a été rebrandé a priori mais euh oui mais c'est vraiment quelques euh allez quelques villes euh il y a des ouais des villes euh des villes épiques qu'on a l'or quoi bon après vu la quantité de provinces qu'ils ont faites et la quantité de provinces existantes euh il y a déjà un énorme taf hein je peux pas dire le contraire hein ah puis alors les villes bretonniennes tellement classe c'est une petite ville secondaire quoi hum le machin euh on croirait dans 17 quoi mais c'est en fait sur la carte c'est considéré tu considères ça comme des villages autres mais en fait c'est des non c'est dans l'or du truc c'est des villes moyennes ou des petites villes en fait parce que ouais bah voilà d'accord c'est pas du bled quoi mais je sais pas si t'as déjà joué à Vermintide ? euh j'ai joué aux deux bah le Vermintide en fait ça se passe à Uberstrike enfin t'as une partie qui peut se passer à Uberstrike et tu le vois sur la map ici et c'est considéré comme petit village hein ouais bah après c'est vrai que même les petites villes de toute façon elles sont grandes mais là je sais pas si pour le coup si c'est le mod mais euh tous les les petits fortins tout autour là euh ça a de la gueule bon c'est du décor mais ça a de la gueule je... ça je sais pas hop on va mettre les troupes directement alors observons Katox en action qui se débrouille bien mieux que moi hein parce qu'il est beaucoup plus concentré c'est là toi aussi t'as des unités avec des... des habits jaunes immondes quoi ? bah non mais je crois qu'en fait j'avais touché aux options pour euh... voir un peu mieux les alliés et tout et du coup en fait bah t'es... notamment les vermines de choc avec Halbarn là et elles ont une espèce de vêtement jaune vif euh... ça fait très vomitif Skaven on peut pas dire le contraire euh non jaune vif ça me parait un peu particulier euh ouais non bah tu regarderas l'enregistrement et je pense que je vais virer cette option parce que c'est absolument horrible allez c'est parti donc direct qui c'est qui tire c'est de Gezaï ça ouais c'est de Gezaï euh... le tireur d'élite là ils vont avoir le premier sang on va se mettre là pour le voir arriver tant que les ordres soient donnés là il y a un petit blason de couronne pour dire que c'est la bretonie ici c'est cool ouais c'est vraiment bien... ouais bien design avec même les petits... les petits trucs là les fontaines et tout est-ce qu'il y a eu un toucher ? non pas de toucher les archers paysans n'ont pas bronché devant les snipers ils sont bronchés face à... face au bloc de malpère qui est arrivé sur la tronche bizarre ouais t'as tapé dans l'escalier c'était pas l'endroit idéal mais on voit bien les mecs qui ont été pulvérisés boum ah oui là y avait des gens la victoire est à portée de main cache quoi c'est les mortiers ah oui mais les mortiers mais... oulala ça pique ils ont fait une volée et ils en ont tué 30 quoi ah oui moi je regardais les... je regardais les... les catapultes mais en fait c'est clairement pas là que ça se passe quoi la je sais pas pourquoi les catapultes elles s'obstinent à... oh la vache ah ouais les mortiers à... je sais plus comment ça s'appelle quand ça explose en vol là mais... aïe... ils claquent bon les rattling guns ils galèrent un peu par contre ouais ça ouais c'est normal c'est la remarque tu me diras il touche les mecs à l'arrière ? non quand même pas je sais plus si les munitions retombent sur les chevaliers tout au fond mais... ça ça serait terrible quoi alors... c'est les petits... les petits rogres hein qui ont pété les portes hein sans surprise facile alors est-ce qu'ils vont avancer ? oh t'as les petits hommes d'armes là ouais levez les boucliers les gars boum oh la vache oh putain c'est monstrueux comme ils les ont balayés il a traversé le régiment comme du beurre quoi il y a des chevaliers du graal quand même hein il pourrait... il pourrait piquer hein mais ouais fin là franchement il quitte qu'il rentre pépère ah il souffre là un peu enfin il souffre il prend des dégâts on va dire je me demande si c'est pas le... si c'est pas le mortier qui lui fait le plus mal en fait possible ah un petit sort attention voilà y'en a plus alors où est-ce que ça résiste encore ? sur les murs un peu ici les écuilliers à pied qui sont comme neuf c'est des scaven ça au milieu ? qu'est-ce qu'ils foutent en tas là ? ah oui y'a quelques scaven au milieu qu'est-ce qu'ils foutent là ? c'est des trucs que t'as invoqué ? ah nan c'était euh... ah nan ils sont aux échelles là d'accord c'est les mecs avec les épées des tailladeurs enfin ils vont céder quoi le héros tient mine de rien le paladin il lâche pas l'affaire oh il peut en mêlée militaire en difficulté ouh il vient de faire tomber un rat ogre là magnifique coup d'épée ah il est terrifié en même temps t'as vu les trucs qu'il a face à lui ? ouais mais terrifié c'est... c'est subtil il est pas en déroute il est... c'est une capacité qui fait qu'il s'enfuit mais après il va revenir voilà ça y est il est plus terrifié tu feras gaffe t'as des hommes d'armes avec lance qui s'approche de terra ogre pardon alors là on a des petits archers paysans qui se replient il était chargé avant il était chargé avant du coup ils sont partis où les unités de chevalier qui étaient à la messe ? ils se sont fait défoncer bah ils ont chargé mes vermines de choc à lance ouais en même temps il avait que ça comme unité on peut pas vraiment lui avoir voilà voilà ça y est c'est fini bien joué bel assaut pour dire une décisive avec les... avec les... avec les scavennes 159 pertes voilà c'est rare hein 209 victimes avec les mortiers rien que ça ah oui non mais j'avoue que les mortiers là alors je sais pas si les mortiers standards sont aussi violents mais euh ouais les unités uniques on les sent hein ça pique entre leur expérience de base et les bonus à côté hein ça picote bon après cela dit ça reste une armée hein s'ils tombent dessus tu leur fera mal mais c'est pas dit que tu t'en sortes c'est pas dit que tu finis ton tour je voulais regarder mes nouveaux ingrédients j'ai oublié de le faire enfin ça dit tu... je dis ça tu finis ton tour mais non euh... on va probablement se faire attaquer par euh... par les elfes là ouais bon c'est dit le temps que tu vacques à tes affaires je devrais pouvoir... mais premièrement quand même quand tu passes que je quitte le chaudron bah ici je fais les... je fais faire les... les points de compétences gagnés on peut avoir des munitions spéciales avec nos ingrédients munitions de type vision d'aigle anti-infanterie pour toutes les unités de lance projectiles gobelins ou alors munitions de type oscreux anti-large pour toutes les unités de lance projectiles gobelins c'est cool ça les munitions anti-infanterie plus les 400% de dégâts euh... on peut leur mettre des munitions souffle du dragon qui font des trucs explosifs oh oui bon j'ai pas ce qu'il faut mais j'aime l'idée en tout cas intrusions contre camry j'avais quoi genre je me suis téléporté ça compte comme une intrusion contre les camry sérieux et oui il fallait pas et tout hop je peux faire un bâtiment là qu'est-ce que je vais faire je crois que je lancerai la... je crois que je lancerai la chaîne pour le laboratoire ils se replient... ils ont plus d'autres cités les mecs là du coup tu leur as pris leurs deux cités je pense que j'ai pris leurs deux cités entre le désert et plus de cités ils vont souffrir niveau attrition oui tant pis pour eux les noyer le culte de Sothèque on rencontre plein de gens grâce à toi c'est cool alors comment ça se passe ? ah bah il avait une autre armée derrière il avait Alastar le lion blanc qui traînait Alastar le lion blanc qui va rajouter encore des guerriers des ondes des... encore des hommes d'argent des petits patrouilleurs illyriens bon à la limite c'est presque accessoire du coup des rangers une garde argentée mais là par contre on fera le combat la prochaine fois parce que... bah déjà il va être probablement un peu épique quand même et euh... on est à la fin de l'épisode donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit bah très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut !